Voici tout ce que tu dois savoir avant d'aller voir la planète des singes, le nouveau royaume au cinéma. 7 ans après suprématie, nouveau royaume commence une nouvelle saga, et si vous n'avez pas vu la trilogie précédente, et bien ce n'est pas grave, même si vous allez manquer quelques références. Ce nouveau film se déroule plusieurs générations après le règne de César, 300 ans plus tard en fait, et les singes ont définitivement pris le pouvoir. Les humains quant à eux ont régressé à l'état sauvage et vivent en retrait. Alors qu'un nouveau chef tyrannique construit peu à peu son empire, un jeune singe entreprend un périlleux voyage qui l'amènera à questionner tout ce qu'il sait du passé et à faire des choix qui définiront l'avenir des singes et des humains. Car oui, notre héros souhaite défendre les humains, ou plutôt la paix, et notamment Maé qui sera joué par l'actrice Freya Alan, car cette dernière est plus intelligente que les autres et pourrait être une menace pour les singes si nous humains pouvions revenir en haut de la chaîne alimentaire. En tout cas, on est reparti pour 3 films, et ça va être très intéressant de voir comment la société et la planète a évolué depuis que ce sont les singes qui sont au pouvoir. Ah oui, et si tu ne te souviens plus des anciens films, je les ai résumés en 1 minute 20 dans le TikTok précédent. Voilà, et pour terminer, le film dure 2h25 et il est classé tout public en France. Mais attention car il y a quand même de la violence. Alors vas-tu aller voir La planète des singes, le nouveau royaume, et n'oublie pas de t'abonner.